La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune soeur. Cette jeune soeur, vraiment, a vu une nuit, a vu des choses terribles avec sa camarade. Vous savez, quand vous dites non que oui, dans la vie, la nuit, c'est pour les autres. Mais on se confond, on se met dedans. Mais la journée, c'est pour nous, les êtres humains, chercher à comprendre. Voilà comment sa copine ne savait pas où dormir parce que son copain n'est pas venu à leur rendez-vous. Donc, elle a décidé, elle dit, ah, vraiment, je veux aller dormir chez toi. Et voilà comment les choses se sont passées. On va quand même écouter l'histoire en question. Cette histoire-là, vraiment, j'aimerais d'empérer tous ceux qui m'écoutent. Dans la ville, quand tu as quelque part, il fait tard. Ou, tu sais qu'il est deux heures, trois heures. Mon frère, même à zéro heure. S'il sait que ton quartier n'est pas trop ça. Quand tu vois que où tu t'en vas là-bas, là, c'est pas trop ça. On parle de, c'est-à-dire, il y a eu des choses qui sont passées là-bas. N'essaye même pas même de dire, moi, je veux aller chez moi. Non. Quand tu te lances les défis, tu as que ce défi est lancé, sans te rendre compte. Ah oui. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, cette histoire de revenante ou revenant, je vous dis, vous qui m'écoutez, franchement, j'ai fait une semaine sans même poster des vidéos sur ma chaîne YouTube. Parce que je poste les vidéos sur ma chaîne YouTube d'abord, bien avant une semaine ou combien de jours plus tard que ça vient sur Facebook. Donc, les gars de Facebook, vous êtes encore en retard. J'ai dit, pourquoi j'ai fait une semaine sans poster des vidéos sur YouTube ? C'est parce que je suis aussi en grève. Ce grève-là, on est dedans. Ce grève-là, on est dedans, nous tous. Parce que je dis à tout le monde, tous mes abonnés, vous qui m'aimez, vous qui aimez les histoires, je vous demande un peu, un peu, je n'ai pas dit, une personne n'a qu'à venir faire ceci. J'ai dit, si ce que tu peux donner, tu donnes. Je vais économiser jusqu'à ce que ça arrive. Je vais acheter le téléphone et je vais venir vraiment prendre le micro. Et pourquoi vous, vous voyez, il y a des gens qui m'ont appelé, les mamans m'ont envoyé les testos, les papas, tout le monde m'envoie les testos, mais c'est comment ? On ne voit plus tes vidéos sur YouTube. Je leur dis toujours que c'est grève. Nous tous, on va gréver aussi, partout, il y a grève. Donc, les gens m'ont supplié, demandé pardon, ils sont venus faire ça. J'ai dit, il fait une semaine d'abord. Maintenant, je vais prendre des trucs en main, je vais parler, je vais expliquer. Mais si ils voient que c'est bizarre, il fait deux semaines et puis on est là. Ça continue. La famille, voici l'histoire qui va commencer. Cette histoire de la jeune dame en question qui me relate son histoire, elle dit qu'elle était vraiment serveuse dans une chose. Dans le bois des nus, maquis ou bois des nus, un truc comme ça entre les deux. Donc, cette jeune fille en question, elle était serveuse. Et elle avait, parce que c'était maquis ici et bois des nus ici. Donc, les serveuses de l'autre côté, de l'autre côté, se connaissent très bien. Donc, sa copine travaillait dans maquis ou bois des nus et puis elle a travaillé dans maquis entre les deux là. Bref, on va trouver solution de ça. On va attraper ça sur la route. Donc, du coup, entre les deux, il y a l'autre, on ferme vite ce jour-là. C'était, c'était, quand on dit ferme vite, ça veut dire descendre vite pour les remplacer. Elle, elle a commencé la journée. C'était le jour des fêtes ce jour-là. Oh, le jour des fêtes. Vous savez très bien que tout le monde veut aller sortir. Les gars, les gros, les copines, les femmes, tout ça là. Donc, chacun est dans son chacun. Sa copine, sa copine qui travaille dans maquis, elle s'est donné rendez-vous avec son copain. Le lieu des rendez-vous, c'était devant le maquis ou soit devant la bois des nus. Le jeune homme n'est pas venu. À 23 heures. Lui, il a plaqué la fille là comme ça. Il est en train de mouler avec une autre femme là-bas. Une autre copine. Eh, c'est que... Elle dit, c'est le jour des fêtes là, tu connais si tu es tituleur ou si tu n'es pas tituleur. C'est le jour des fêtes là, tu comprends. Si vous remarquez, je me dis à nos mamans, si vous remarquez un homme qui dit, « Ok, oui, moi, je n'aime pas... » Non, 30 ans là, moi, je ne suis pas dedans. Je n'aime pas 30 ans, c'est pour les enfants. Oui, ou 1er janvier, c'est pour les enfants. Moi, il reste à la maison. Il ne reste pas à la maison. C'est-à-dire qu'il a déjà programmé l'autre. Il a dit à l'autre que non, 30 ans là. Moi, il reste à la maison. Tu peux aller faire ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a l'autre. 1er, on serait ensemble. C'est comme ça. C'est-à-dire que nous, les hommes, nous-mêmes, on montre des stratégies « Mais à nos copines ou à nos femmes, quoi. » « Mais tu nous programme, elle aussi, elle va programmer l'autre aussi. » Et puis, vous êtes dedans. Donc, du coup, le jeune homme en question n'est pas venu au lieu des rendez-vous. Donc, sa copine l'a vu. « Mais tu attends quoi là ? Ça fait 30 minutes que je te vois. » Elle dit « Ah ! Mon copain, là, vraiment, on s'est donné rendez-vous ici. C'est le jour des fêtes, là. » « Ah ! » « Mais ça a fini. » Elle dit « Oui, c'est tour à tour. » Nous, on a moins comme ça. Nos sections, on a commencé le matin vers les 15h, 16h. Donc, du coup, à Paris, les 23h, nous, on avait déjà fini. Ceux qui sont là, ce sont ceux qui vont faire jusqu'à la chose, le lendemain. Elle dit « Ok. » Elle dit « Mais il faut l'attendre. Il faut attendre. Il faut être patiente. » Elle dit « Ok. » Donc, elle allait s'asseoir dans, je ne sais pas si c'est maquille ou bref, où sa copine travaille. Où elle, celle qui m'a confié l'histoire où elle travaille là, sa copine est venue s'asseoir dans une bière. Elle était dans maquille. Elle était assise et elle buvait un peu, un peu, un peu. Je ne sais pas si c'est doigt, mais elle dit « Il ne faudrait pas qu'elle a bien la fermée. » « Yatane, mon chéri. » De 23h jusqu'à 1h, le jeûne ne vient pas. Elle appelle le jeûne, son numéro ne passe pas. Sa copine dit « Ok. » « Là, tu as fait comment ? » Elle dit « Ah, vraiment, je te demande pardon. » « Vraiment, j'aimerais aller dormir chez toi. » « Demain, je vais rentrer parce que moi-même, mon quartier, là, vraiment, c'est bizarre. » Elle dit « Ah, vraiment ? » « Moi aussi, aujourd'hui, là, je vais finir tout à l'heure, là. Je vais aller, moi et mon chéri, on s'est donné rendez-vous. Je vais aller chez lui, là-bas. » Elle dit « Ah, ok, il n'y a pas de problème. » Elle dit « Bon, vu que moi, je ne peux pas te laisser ici, on va aller ensemble, chez moi, on va dormir. » Matin, là, je peux vraiment, à la maison, je peux appeler mon copain pour lui dire « Je suis à la maison, il y a eu visite, etc. » Elle dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Elle a fini de... elle a attendu la copine, la fille en question, la fille qui est travaillée. Elle prend... Elle s'est dit « Elle prend le route, maintenant, pour... » Il dit « Le route, ouais, vraiment. Ah, la route. » Hé, 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 Seigneur. Il dit « Ah, tu y es au. » Français, là, on s'est blessés dedans. Donc, du coup, à cause de téléphone, s'il y avait un bon téléphone, est-ce qu'il pouvait faire ça, là ? Il ne pouvait pas venir casser le français ? Vous exagérez trop, même. Ah ! Donc, du coup, elles étaient au... au bord pour arrêter le taxi. Donc, du coup, le taxi vient fin. Elle dit « Non, que oui, c'est pour rentrer dans le quartier. » Tassiman dit « Non, moi, je ne peux pas rentrer dans le quartier. » Va ! « Oh, son quartier ! » Vraiment, il y avait un petit forêt, là-bas. Les herbes, les petits forêt, « Oh, pour rentrer chez elle, où ses parents vivent, là-bas, il faut traverser ce petit... Cette forêt, c'est là, il faut traverser un peu. Quand on dit forêt, ce n'est pas tant que forêt des Amazonies, non. Seulement, on voit les herbes et puis on voit les arbres un peu. Donc, du coup, elle dit ça, que c'est forêt. Donc, on doit traverser là. Oh, le coin, tout le monde... C'est-à-dire, le quartier, il parle de ce coin-là. Ce coin-là, on dit, ce coin-là, il est vraiment miné. Miné même, vrai, vrai. Ce coin-là, un peu bizarre. Ce coin-là, vraiment, si tu ne fais pas attention, tu vas glisser. Non, ce coin-là, même son nom, il a pris le coin. Hum ? Donc, c'est fort. Et voilà, comme elles arrêtent, deuxième taxi, on va rentrer dans le quartier. Il dit, non, va où ? Troisième, va où ? Quatrième, va où ? Sa copine dit, mais si c'est... Elle n'a pas dit à sa copine que, ah, dame ou Katia, avant de rentrer d'abord, il faut, c'est qu'on va travailler. Elle dit, si c'est comme ça, on est deux, on peut marcher et puis on va rentrer. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème parce qu'on attend le véhicule, on nous dépasse assez mieux. Voilà, sur la route, elle descend. Voici, elle prenne le métier. Elles ont commencé à marcher. Ces mecs m'expliquent l'histoire, elle dit, elle regarde à gauche, à droite, imaginez-vous. Elle dit, toi, tu marches à ta camarade même ou ton ami même et ton père n'est pas tranquille. Elle dit, elle connaît son quartier. La route, elle sait comment ça se passe. Donc, quand elle marche un peu, elle est à gauche, à droite. Elle est derrière. Elle est là. Sa copine est là. Elles sont arrivées dans le coin. Dans le coin où on parle de ça, tout le monde parle de ça. Sa copine a eu vraiment chair de poule. Le coin était glacé. Elle dit, ce coin-là est bizarre. Elle dit, ah, vraiment, c'est bizarre. Quand on va arriver à la maison, là-bas, je vais t'expliquer qu'ici, il y a une histoire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elles ont commencé à marcher. Sa copine a commencé à parler. Elle dit, moi, au village, il y a des choses, même que moi, il y a des choses qui m'est arrivées. C'est ceci. Elle est en train de parler de ce qui s'est passé dans son... Elle, copine, toi, on veut t'aider à dormir chez moi. Et demain, tu vas aller chez toi. Toi, on est en train de marcher. Elle te dit, t'es toi. Toi, tu es en train de parler des revenants. Elle est en train d'expliquer sa caméra d'entrée. Il ne fallait que les concentrer si ils regardaient à gauche, à droite, derrière, à gauche, à droite, arrière, jusqu'en... Elles étaient presque arrivées devant la cour. Et voilà comment elles regardent derrière comme ça. Elles regardent derrière comme ça. Elles regardent derrière comme ça, marcher à rien. Vous voyez deux personnes, une femme et un homme, qui sont là, marcher à rien. Ils m'entendent. Chaque seconde, chaque minute, ça ne vaut même pas une minute. Chaque seconde, elles regardent à gauche, à droite, elles regardent derrière. En quel moment, ceux-là sont sortis derrière nous. Mais là, c'est gâté. Là, c'est gâté. Merde! Elle regarde, elle dit, il faut regarder derrière, c'est gâté. Je dis, l'autre a démarré. L'autre a survolé. T'es un... Vous-même, vous savez. Elle dit, elle était prête même, quand elle marche, elle connaît son quartier. Elle dit, même s'il y avait un bruit de bambou, même où la boîte s'est cassée, elle était déjà devant en même temps. Elle avait la clé des trucs là. Elle ouvre, elle met en mou. Elle dit, lorsqu'elle ouvre, elle porte comme celle-là. Merde! Elle dit, sa camarade m'a été couché là-bas. Elle dit, même si cette porte-là ne s'ouvre pas, elle allait la porte-là. Elle est rentrée, fermée la porte rapidement. et voilà comment. Dans le coup, il y avait chien là-bas. Quand elles sont rentrées, le chien n'a pas voyé, parce que le chien connaissait, il y a la fille en question, son propriétaire, son propriétaire. Donc, vraiment, les parents, elle dit, quand les parents dorment, là, c'est pas possible. Eux, ils peuvent dormir comme ça, on peut les ramasser pour les déposer. Voilà, c'est quelque fatigue ça. et voilà comment. La fille en question dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, ah, c'est qui moi? Mais j'ai vu là. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Et elles ont commencé à prier, prier. Cinq minutes plus tard, quand elles sont rentrées, il y a eu un chien qui a commencé à voyer. Elle dit, depuis que le chien est à la maison, le chien n'a jamais voyé comme ça. Aucun chien a voyé comme ça la nuit, attentivement, c'est qu'il y a quelque chose, il y a l'esprit qui est en train de passer. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose de maléfique qui est en train de passer. Et c'est là, elle a compris. Hein? Et du coup, la toilette était dehors, ce n'était pas dans la maison. Ce n'était pas dans la maison. Vous voyez, c'est la caméra qui dit, ah, moi, il y a mal au vent, je vais aller aux toilettes. Elle dit, ah, ma soeur, si tu veux, il y a des sachets ici, si tu as chié dedans, on va fermer, on va fermer. C'est-à-dire, on va attacher des mains là. On va faire tous nos possibles. Elle dit, non, qu'elle ne veut pas chié dans la maison des gens. Vous voyez ceci? Elle dit, je te dis, il faut chié. Elle dit, non, qu'elle veut aller aux toilettes. Elle dit, ok, je vais t'accompagner. Malgré le chien qui est en train de boire, elle sortait, elle a les torches, elle allume la lumière, tout ça, elle torche des téléphones. Elle allait au WC, chié. Sa copine allait au WC, chié. Elle dit, elle était devant tu, des WC, mais elle n'était pas traquée, elle est à gauche, à droite, elle prend la lumière, elle fait comme ça. Elle dit, du coup, sa copine n'a même pas dit, non, qu'il y a fini de chié. Elle dit, sa copine est quitté en flèche dans la toilette, là. Elle est rentrée dans la maison, boum, sa copine. Elle est parti, elle dit, il y a quoi ? Elle dit, il y a quelqu'un, tu m'as caressé, le dos, touché, et sa mère était glacée. Elle dit, moi, je t'avais dit, je t'avais dit, non, qu'il faut chier dans ton sachet, mais tu ne voulais pas écouter Tchakwa ou juste. Et voilà, le lendemain, franchement, la fille maintenant, dit, ah, à ses parents, que vous voyez, c'est qui qui nous est arrivé la nuit. Les parents sont allés consulter, on dit, ouais, que, franchement, ce sont les génies, mais ils ne voulaient pas leur faire du mal. C'était pour leur dire, que à l'heure, elle passait là, ce n'était pas joli à voir. Ce n'était pas joli à voir, cette heure là, il ne faut pas, ils vont passer là-bas comme ça. si tu vois qu'il est déjà tard, et tu vois que oui, la situation de la maison et de la route aussi est bizarre, reste où tu es là. Demain, tu vas rentrer. Donc, ils sont allés consulter, c'est là-bas, on les a dit, et depuis ce jour-là, franchement, elle a compris maintenant, mais elle a compris, mais sa copine a vraiment compris. Parce que c'était sa copine, sa meilleure amie qui voulait venir lui donner des problèmes comme ça. Si sa caméra ne venait pas là, est-ce qu'elle allait venir à la maison? Non. Si sa caméra ne disait pas que forcément, elle allait aller aux toilettes pour aller aux besoins, est-ce que ça allait arriver là-là? Non. Donc, s'il vous plaît, les parents, et les frères et ceux, quand vous arrivez chez les gens, et qu'on vous dit non que oui, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça là, il faut le faire. Demain là, si c'est la nuit, on te dit ça demain, tu poses la question, pourquoi tu dis qu'il ne faut pas faire ça? Et la personne va te donner la vraie version. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là-là. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.